On a le grand plaisir, l'immense plaisir d'avoir parmi nous Claude Barras, qui est le réalisateur de Sauvage, s'il vous plaît. Merci beaucoup, je suis très très content d'être là avec vous et d'avoir pu partager Sauvage aujourd'hui. On avait promis que tu répondrais à 10 000 questions, on ne va peut-être pas poser 10 000 questions. Je ne sais pas si vous avez des questions, les enfants. Vous pouvez les préparer dans vos têtes, déjà, parce que je pense qu'il y a plein de questions à poser. Il y en a déjà une là ? Est-ce que les sons des animaux sont vrais ? Ah, ça c'est une très très bonne question. J'aurais bien voulu utiliser des vrais sons d'animaux. Et pour certains, je crois que, comme le Kalao, le oiseau avec le gros bec, ils sont vrais. Mais pour les autres, on a cherché dans des bibliothèques sonores, on a travaillé aussi avec... On a eu des échanges avec le zoo de Bâle, qui est assez pionnier avec une équipe sur le langage des orang-outans. Mais ce n'était pas assez compréhensible pour l'être humain, les émotions qui sortaient des singes. Donc on s'est inspiré un petit peu des sons des animaux, mais on les a travaillés avec des comédiens. Est-ce que la langue parlée par Selay et sa famille est vraie ? Bonne question, cette langue. Oui, tout à fait. Oui, comme je vous ai dit, je suis parti là-bas et du coup, je me suis inspiré vraiment de la culture pénane. C'est des chasseurs-cueilleurs qui vivent dans la forêt de manière traditionnelle. Et donc, c'est bien leur langue qu'on entend là. Il y a quelque chose qui m'intéresse de savoir, c'est Oshila, quelle taille en vrai ? Il est à peu près comme ça, il est assez petit quand même. Combien de centimètres ? Il doit faire 4,5 cm, je crois, 0,4 cm, quelque chose comme ça. Alors, 4 et 4 cm en gros, donc c'est vraiment très, très petit. C'est tout petit, oui. C'est un travail vraiment de précision. Tu peux expliquer comment on fait de la stop motion ? Je ne sais pas si vous connaissez la stop motion, l'animation image par image avec les personnages en pâte à modeler. Vous connaissez comment on fait ? Le principe est assez simple, c'est qu'on bouge un tout petit peu le personnage entre chaque image et puis quand on a une série de 12 images, on fait une seconde avec, on les fait se dérouler très vite une après l'autre et on a l'illusion du mouvement. Est-ce que c'est inspiré d'une histoire vraie ? Oui, bonne question. Alors, ce n'est pas inspiré d'une histoire vraie, mais de beaucoup d'histoires vraies. C'est-à-dire que je suis allé avec une association, le Fond Brunemanser à Borneo. J'ai vécu un petit peu dans la forêt quelques semaines avec une petite famille qui vit encore de cette manière-là. Et j'ai aussi vu l'huile de palme. Après, j'ai beaucoup lu. Et avec toutes ces histoires que j'ai vues moi-même ou qu'on m'a racontées, j'ai composé cette histoire qui est plutôt un conte, qui n'est pas forcément une histoire vraie, mais qui est assez réaliste. Ça vous a pris beaucoup d'heures pour faire ce film ? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai commencé par écrire le scénario. C'était il y a sept ans. Sept ans ? Sept ans. Alors déjà, pour trouver l'histoire, faire qu'elle fonctionne, trouver tous les personnages, ça m'a pris déjà pas mal de temps. Et ensuite, fabriquer les marionnettes, fabriquer les décors, ça a duré à peu près une année avec 60 personnes qui travaillaient avec moi. Et ensuite, pour faire l'animation, donc avec les marionnettes, image par image, ça a pris une autre année avec une autre équipe de 50 personnes à peu près. Donc effectivement, ça prend beaucoup de temps. Vous êtes très nombreux à poser des questions. C'est génial. Combien de personnes a fabriqué ce film ? Combien de personnes ont fabriqué le film, ont réalisé le film ? Alors, c'est clair que le film, ça a duré sept ans entre les gens qui ont travaillé sur le scénario, les dialogues avec moi tout au début, ceux qui ont fabriqué les décors, les marionnettes, le tournage, comme vous avez vu. Et très important aussi, le son. Donc, c'est beaucoup de gens qui sont succédés. Je ne les ai pas comptés moi-même. Mais le producteur, quand il a fait le générique, il a fait le compte. Et on est tombé sur le chiffre de 333, qui est assez magique. 333 personnes. Voilà, c'est assez drôle. Comment tu as eu l'idée ? Alors, l'idée, elle m'est venue parce que quand j'avais votre âge, j'adorais les orangoutans et les grands singes, aussi les gorilles. Et du coup, après mon premier film, qui est un long métrage, Ma vie de courgette, j'ai cherché un sujet qui me donnait envie de raconter une histoire. Et du coup, je me suis intéressé aux orangoutans. Et je me suis rendu compte que malheureusement, il n'en restait plus beaucoup. Et qu'il fallait raconter une histoire. J'avais envie de raconter une histoire qui donne envie de peut-être faire attention à ce qu'on mange pour pouvoir les aider. Puisque vous avez compris, c'est l'huile de palme le principal ennemi des orangoutans. Ce n'est pas la panthère. On coupe vraiment beaucoup, beaucoup de forêts pour planter de l'huile de palme. Et quand vous mangez du chocolat ou d'autres produits, c'est intéressant de regarder ce qu'il y a dedans. Parce que selon ce qu'on achète, on peut plus ou moins avoir une action sur ce qui se passe là-bas. Ni la compagnie, ni le gouvernement ne cèdera face à une bande d'arrières et à moitié nus. Le progrès est en marche ! Merci Claude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.